... Ce dernier marque une rupture définitive avec l'ordre ancien et le début de l'émergence d'un Niger nouveau fait de justice, de fraternité, de solidarité, d'amour pour la défense de la patrie, de la bonne gouvernance et de la préservation de nos richesses. C'est désir ardent. Les populations l'ont traduit dans nos langues nationales en des termes clairs. Zan-Tieng Asani, Laboussane Nino. Retrouvaille à Bamako des ministres en charge de la sécurité des trois pays membres de la Confédération des États du Sahel pour la validation des spécifications techniques harmonisées de documents de voyage et d'identité dans l'espace AIS. Cette réunion ministérielle, précédée de la rencontre des experts tenus le 2 et 3 octobre dernier, constitue ainsi une étape importante pour la mise en œuvre de la vision éclairée des plus hautes autorités de l'espace AIS qui décident de mettre en circulation un nouveau passeport biométrique, un document de voyage et d'identité fiable et sécurisé. La rencontre qui nous réunit s'inscrit dans le prolongement de la vision des plus hautes autorités de nos trois pays. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette vision, le président en exercice de la Confédération des États du Sahel, Son Excellence le Général d'Armée, Asimu Goïta, a annoncé la mise en circulation des nouveaux passeports biométriques de l'AIS lors de son discours du 15 septembre 2024, commémorant le premier anniversaire de notre Confédération. Au regard de l'urgence de mettre en circulation des documents de voyage et d'identité de qualité irreprochables d'une part, de la nécessité de faciliter la mobilité de nos citoyens à travers le monde d'autre part, la rencontre ministérielle que j'ai ainsi honneur de présider aura la lourde tâche de valider les spécifications techniques communes des documents de voyage et d'identité de la Confédération des États du Sahel. Lors de cette rencontre, les ministres ont entendu la présentation du rapport des experts et ont procédé à l'examen des spécifications techniques harmonisées des documents. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué final. Les ministres ont accueilli favorablement les recommandations formulées par leurs experts. En conclusion, les ministres ont rappelé la nécessité de poser des actes concrets allant dans le sens de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES. En marge de la rencontre, les trois ministres ont échangé sur le contexte géopolitique et examiné la situation sécuritaire dans l'espace AES. A ce titre, ils ont salué les succès significatifs engendrés par les forces de sécurité des trois pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic en tout genre. Ils ont saisi également cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires tombées par le fait du terrorisme. A l'issue des travaux, les ministres ont adressé leur remerciement au président en exercice de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Asimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, pour l'hospitalité légendaire et l'accueil chaleuré dont ils ont bénéficié du long de leur ce jour. Les trois ministres ont ainsi adopté et procédé à la signature des spécifications techniques communes des documents de voyage et d'identité de la Confédération des États du Sahel. Reste maintenant à soumettre le document à l'approbation des chefs d'État. L'actualité au Mali de la Confédération des États du Sahel